Salut à tous et bienvenue sur BrainCulture TV pour ce format court dédié à la musique dans l'univers du jeu vidéo. Quelle est sa place ? Comment a-t-elle et pourrait-elle évoluer ? Tant de questions que nous allons pouvoir traiter au cours de ces huit petites vignettes. Pour notre premier épisode, commençons par un bref historique de la musique dans le jeu vidéo. Le mariage de la musique à l'image n'est pas récent. Le cinéma est déjà passé par là, avec à ce jour un peu plus de 120 ans d'histoire. D'ailleurs, la musique à l'image n'est que l'extension d'une grande partie de la musique à programme, avec son rapport au visuel. Ballet, opéra ou opérette offrent aux arts multimédia un ancrage fort. qui se ressent encore aujourd'hui. 120 ans, c'est très peu en comparaison des autres arts. Le patrimoine de la musique, peinture, sculpture et danse se chiffre en siècles et même en millénaires. Le cinéma est un art jeune, alors que dire du jeu vidéo, si ce n'est qu'avec à peine 50 ans d'histoire, il constitue le plus jeune de tous les arts. Avec la double singularité d'être intimement lié au progrès technique, plus encore que le cinéma à bien des égards. Et, par conséquent, d'avoir une vitesse d'évolution proprement hallucinante, qui ne se mesure même plus en siècles, mais en années, voire en mois. Sa reconnaissance publique fut également très rapide, en 10-15 ans à peine, à l'instar proportionnellement du cinéma. Ce qui nous conduit tout droit vers notre deuxième partie. Si je vous demande de comparer ceci... ... 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 Dites ? Différence de graphisme ? Oui peut-être, mais surtout différence de musique. La contrainte technique en la matière est un point que le jeu vidéo partage avec le cinéma, mais pour des raisons totalement différentes. En effet, l'apport du parlant relativement tardif, ainsi que la qualité d'enregistrement sonore en lente mais constante progression, n'a jamais véritablement remis en cause ni la conception, ni les outils d'écriture des compositeurs alors en activité. Alors que pour le jeu vidéo, cela a précisément été le cas. La capacité de support audio est elle aussi relativement tardive avec la Commodore Amiga fin des années 80. La console ne pouvait que générer les sons. Sur les cartouches, une toute petite partie du circuit imprimé était dédiée aux sons et générait des signaux qui devenaient des ondes sonores. Avec un éventail de sons fortement restreint. Ce sont les fameuses musiques 8 bits. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le mémoire d'Adrien Soulier, publié en 2016, traitant précisément de la question de la musique dans le jeu vidéo avec un historique et des explications nettement plus complets. Donc, fatalement, avec des moyens aussi limités, il se produisait ceci. Bonjour, je suis le compositeur de votre jeu. J'aimerais un orchestre symphonique, la totale, hein, 80 musiciens, tout ça. Ah, je suis désolé, je peux pas. Par contre, j'ai ça. Ok, ça fera l'affaire. Ainsi, se sont développées des musiques très courtes et structurellement très simples à deux ou trois voix. Puisque, très honnêtement, on ne va pas faire jouer le moté pour orgue à 40 voix de Thomas Stelis avec ses sons. Hum. C'est tellement... c'est tellement beau ! Vous comprendrez aisément que le son, assez gras des basses et strident des aigus, sature assez rapidement l'espace sonore. C'est pourquoi, par la suite, conjointement avec les progrès de l'échantillonnage des fréquences du son, et donc de la synthétisation, apparaissent les premières imitations d'instruments. Et honnêtement, aujourd'hui, ça pique. Ça pique. Mais avec l'arrivée du CD-ROM, dont se sont équipées la PlayStation et la Saturn, la lumière fut et l'un Wave en format CD et en qualité CD est enfin supporté. Cela n'a pas empêché le recours aux banques de sons synthétiques, ces derniers ayant l'agréable propriété de coûter beaucoup moins cher qu'une séance d'enregistrement d'orchestre. Il sera temps d'aborder les différents rôles qu'une musique peut endosser dans un jeu vidéo, mais ce sera pour une prochaine fois. A bientôt les béophiles, et à bientôt sur BrainCultureTV. Sous-titrage Société Radio-Canada